... Je précise d'emblée que ce master est une première dans la sous-région, et en particulier sur l'espace public d'enseignement supérieur sénégalais. Pour répondre à votre question plus précisément, je dis que toutes les langues internationales représentatives au Sénégal y sont. Au-delà du français qui va être la langue A, il y aura comme langue B l'anglais, l'espagnol, l'arabe et l'allemand. Nous commençons par les langues internationales pour avoir un point de départ, vers progressivement, dans un futur proche, aller vers nos langues nationales que nous souhaiterions, bien entendu, inclure dans la formation de traducteurs et d'interprètes, sans lesquelles notre communication, nous, en tant que peuple ayant ses propres langues et cultures, ne peut être efficace avec l'extérieur. Donc nous commençons par ce qui est déjà existant, ce sont les langues internationales que je viens de dénumérer, pour aller progressivement vers nos langues nationales. Quant aux intervenants externes de ce master, vous avez entendu tout à l'heure que c'est un master très particulier, nous comptons sur l'appui des partenaires étrangers. La Commission européenne, l'OIF, le Parlement européen, le PAMSIT, etc., vont nous envoyer des intervenants externes, qui sont des experts dans les domaines, venir appuyer l'équipe pédagogique locale, qui est composée d'experts locaux, et même du Sénégal, membres du réseau international de traducteurs et interprètes de conférences. En général, pour ce genre de formation, on n'attend pas plus de 15 par filière. Nous attendons un maximum de 25 pour les deux filières réunies. On a un statut international, en l'alignant sur les standards internationaux, parce que l'interprétation de conférences et la traduction sont des domaines très pointus, qui posent beaucoup d'exigences en matière de formation, en matière d'outils de travail. C'est pourquoi nous avons cherché et eu l'honneur d'obtenir le partenariat des partenaires de haut niveau, notamment la Commission de l'Union européenne, le Parlement européen, la consortium panafricaine des masters de traduction et d'interprétation de conférences, ici même l'association des traducteurs et interprètes de conférences du Sénégal, et de nombreux autres partenaires. Je dirais qu'il y a deux raisons essentielles. Nous souhaitons, en tant que service habitué aux difficultés, mais aussi aux avantages qu'apporte le multilinguisme, nous voulons contribuer au développement, à la formation de jeunes professionnels africains qui soient capables de travailler dans ces professions de médiation linguistique et culturelle au niveau international. Et pour cela, nous avons essayé de contribuer à transférer notre savoir-faire en matière de sélection et de formation de ces professionnels, qui doivent répondre à des exigences extrêmement pointues. Nous souhaitons, par ailleurs, aussi contribuer au développement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Et c'est ainsi que le lancement de ce nouveau master de traduction et d'interprétation de conférences se situe dans le cadre et le contexte d'un nouvel accord de coopération qui a été conclu entre l'Union européenne et l'Afrique, un grand programme panafricain de coopération dans lequel le PAMSIT, le programme de master d'interprétation et de formation sur le continent africain, va exactement prouver sa place. Nous nous insérons donc dans une démarche à la fois professionnelle et dans une démarche de coopération au développement. Sous-titrage Société Radio-Canada